Salut à toi, et bienvenue sur la chaîne d'actualité du football. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. C'est de plus en plus chaud avec Mbappé. Romain Molina, a fait des déclarations incroyables sur l'état de Mbappé actuellement. Selon lui Mbappé consommerait beaucoup d'alcool, et serait déjà en dépression. Il affirme également que dans cette affaire, il y a eu relations intimes, alcool et grosses faits. Des déclarations confirmées par Daniel Riolo. Déjà, voici quelques détails du séjour de Mbappé en Suède. Kylian Mbappé se souviendra certainement de sa virée en Suède. Le numéro 9 du Real Madrid a été l'objet d'une plainte, d'après la presse suédoise. Une accusation qu'il nie. Tout comme ses proches, lui qui était simplement venu passer du bon temps dans la capitale suédoise. D'ailleurs, les détails de son séjour ont été révélés. Alors que l'équipe de France jouait son match face à Israël la semaine dernière, Kylian Mbappé est photographié en Suède, à Stockholm, en train d'aller en boîte de nuit. Ces clichés ont créé la polémique qui s'est emballée avec les accusations dirigées à son encontre. Mbappé a fait appel à une conciergerie. Le Parisien révèle dans ses colonnes les détails de la soirée de Kylian Mbappé. Il aurait fait appel, avec l'aide de Nordi Mukiel, son ancien coéquipier au PSG, à une conciergerie, chargée d'organiser les séjours de clients fortunés. C'est donc un certain Marco, ancien mannequin, qui s'est occupé de tout. Une majorité de femmes suédoises présentes à la soirée. Marco aurait organisé la soirée dans la boîte de nuivet, dont une partie avait été privatisée pour l'occasion. Les invités présents sont triés sur le volet et sont composés en partie de femmes. Durant la soirée de Kylian Mbappé dans ce club, entre 20 et 30 personnes auraient été présentes, dont la majorité étant des jeunes femmes suédoises. Il y a donc eu relations intimes, alcool et grosses fêtes. Présentée comme le gendre idéal, comme un joueur soucieux de son image aussi bien sûr qu'en dehors du terrain, Kylian Mbappé a balancé les certitudes autour de sa personne suite à sa virée à Stockholm. Une jeune femme aurait porté plainte et viserait directement le membre du Real Madrid. Comme indiqué par plusieurs journalistes, Mbappé se laisse aller depuis quelques temps. À 25 ans, Kylian Mbappé traverse une grave crise de confiance, d'image aussi. Et certains diront que sa crise d'adolescence arrive à un âge plus tardif. Quoi qu'il en soit, le joueur du Real Madrid est dans la tourmente après qu'une plainte ait été déposée en Suède. L'entourage de Mbappé est certain qu'elle vise l'international français, de passage à Stockholm entre le 9 et 11 octobre. Selon Expressen, Kylian Mbappé est considéré comme raisonnablement suspect, dans cette enquête préliminaire, soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise. Depuis l'annonce de cette affaire, les questions sont nombreuses autour de Mbappé. La Suède, une destination en vogue ? L'une d'elles concerne la destination en elle-même. Pourquoi Stockholm ? Le journaliste Romain Molina a sa petite idée. Ce sont des gens qui ont une certaine fortune. Visiblement, les soirées sont très chaudes. Parfois, tu es en boîte de nuit et on va te toucher légèrement les parties intimes pour te faire comprendre que tu vas passer une soirée enflammée à l'hôtel, a-t-il déclaré sur YouTube. Mbappé a profité des nuits parisiennes. Au cours de sa vidéo, Molina précise que Mbappé commence à avoir une certaine consommation d'alcool et à sortir beaucoup. Sur RMC, Daniel Riolo possède les mêmes informations. Selon le chroniqueur, cela est lié à l'influence de son entourage. La vie de Paris et la rencontre avec certaines personnes ont créé une bascule. Il a découvert tardivement les soirées, a-t-il lâché durant l'after-foot. Selon Molina, Mbappé serait en train de perdre son état d'esprit et son équilibre, notamment en raison de son entourage et de la pression médiatique. Il a également évoqué des rumeurs sur la vie personnelle de Mbappé, notamment concernant son comportement et ses relations. Cependant, il est important de noter que ses déclarations sont basées sur des informations non vérifiées et que Molina n'a pas fourni de preuves concrètes pour étayer ses allégations. L'entourage de Mbappé a démenti ses allégations, qualifiant Molina de menteur et démagogue. Des supporters de Mbappé ont défendu leur idole sur les réseaux sociaux, considérant que Molina cherche à déstabiliser le joueur d'autres commentateurs et journalistes ont critiqué Molina pour ses méthodes et son manque de professionnalisme. Il est essentiel de prendre ses déclarations avec prudence et de ne pas les prendre pour argent comptant sans preuves concrètes. Crois-tu que Mbappé serait vraiment au bord de la dépression ? Donne-moi ton avis en commentaire. Une influenceuse détaille la soirée de Mbappé en Suède. La première semaine de la trêve internationale, le Real Madrid accorde à Kylian Mbappé une semaine de congé. Il décide alors de partir en Suède, dans la capitale de Stockholm afin de passer du bon temps, notamment en compagnie de Nordi Mukiel, son ancien coéquipier au PSG. Au programme notamment, des soirées en boîte de nuit, avec des femmes suédoises triées sur le volet. Le passage de Kylian Mbappé en Suède était très organisé. D'après le Parisien, il aurait fait appel à une conciergerie, chargée de s'occuper du séjour des clients fortunés et d'organiser des soirées privées dans des clubs, en compagnie de jeunes femmes. Une influenceuse habituée à ces soirées raconte la soirée de Mbappé. Comme relayée par le Parisien, une influence suédoise habituée de ces soirées, Julia Franzen explique dans l'Expressen que les organisateurs demandent aux femmes d'avoir une fière allure et une belle personnalité. A noter qu'elles n'étaient pas présentes parmi les 20 à 30 femmes présentes à la soirée organisée pour Kylian Mbappé. Il y a ce fantasme des Suédoises. D'autres habitués ou connaisseurs de ce type de soirées racontent également, évidemment, la ville est choisie parce qu'il y a des belles femmes. Une autre source raconte aux Parisiens, sans détour, c'est la première raison. Il y a ce fantasme des Suédoises. Un fantasme qui pourrait coûter cher à Kylian Mbappé. Et toi, penses-tu que Mbappé aurait pu commettre les actes dont il est accusé ? Donne-moi ton avis en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de laisser un commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !